J'étais encore coureur amateur et j'étais allé le voir passer à Bénodé donc comme ça en même temps ça me faisait une centuée d'entraînement et sur cette étape il s'est passé une chose plutôt rare enfin il a failli se passer quelque chose de relativement rare c'est que il y avait Régis Clair qui était échappé depuis vraiment très très longtemps et ils arrivaient à Châtelain ils avaient deux boucles de circuit de l'Aune à faire et Régis Clair avait tellement d'avance qu'il a failli prendre un tour sur le peloton il manquait peut-être un kilomètre et il avait un tour d'avance et donc du coup il avait non seulement été à me gagner mais largement d'avance pour le maillot jaune. C'était mon premier tour en 86 où je suis sur ma deuxième année professionnelle j'ai 23 ans et au final de ce tour là je finis 6e, deuxième français, deuxième breton derrière Bernard Hinault et bon personne ne m'attendait même pas moi parce que j'allais vraiment dans l'inconnu et aussi parce que c'est la première fois donc il reste beaucoup de souvenirs et beaucoup de belles choses voilà pour mon plus beau souvenir sur le tour. Ça va être des étapes on va dire casse-pâtes, très très vallonnées, des petites routes donc très propices aux échappées. Les arrivées ne sont pas simples parce que tente du mec qui est arrivé en bosse, Saint-Brieuc pareil, la plus facile va être Nantes, il faut qu'il reste une arrière au spring. Donc les deux premières, je vois très mal une arrivée sur un spring massif ou si c'est le cas, enfin ce ne sera pas un sprinter qui va sortir du lot quoi. Quand je dis un sprinter, un sprinter pur comme Huchoff ou Maquewen, en tous les cas les coureurs qui vont se battre pour le maillot vert. Plumelec, pour moi c'est une arrivée type pour Valverde, vraiment. En plus de ça, il y aura le maillot jaune au bout, donc ça va beaucoup bagarrer. En tous les cas, ça va être un puncher. Sous-titres par Jérémy Diaz